Il faut danser plus, être plus dedans, lever le bras plus fort, avoir l'impression de s'excaper encore plus. Il est 11h30 ce lundi matin, à la place du café, de l'alcool et des cigarettes, les près de 40 figurants 100% bourguignons vont devoir faire comme si c'était samedi soir. Première expérience de figuration pour Alexandra, dont la vie elle est prof de danse, aujourd'hui, elle sera silhouette. C'est quoi d'être silhouette ? On a une petite action un peu plus que les figurants, je pense. On ne parle pas, par contre. Elle entre sur le plateau, son passage ne dure que quelques secondes. Un petit passage éclair, entrée, sortie, parce qu'on ne doit pas trop me voir. Les gens qui ne sont pas dans le champ, dehors, les gens qu'on n'a pas encore vus, ici. Les figurants, tous bénévoles, doivent apprendre à s'armer de beaucoup de patience avant de passer devant la caméra. Charlotte est comédienne dans la vie, pour elle, ce court-métrage, c'est l'occasion de se faire quelques contacts utiles. C'est ce qu'on espère un petit peu à chaque fois, et puis ça permet d'être un peu avec les autres copains comédiens qui font de la figure aussi aujourd'hui, donc c'est toujours un bon moment à passer, c'est chouette. Mais quand le personnage principal arrive, il faut que tout soit prêt. Je vois qu'il y a plein de gens, mais pour le moment, je reste un peu loin. Et après, je sais que ça me met la pression, mais c'est une très bonne pression, quoi. Parce qu'au contraire, je me sers de la dréline que ça me donne, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, et que du coup, je n'ai pas le droit de me planter pour me dépasser, quoi. En deux jours, je ne les connaîtrai pas beaucoup plus, mais on aura partagé ce moment-là. Allez, on la refait tout de suite ! Clap de fin pour le court-métrage, le 31 janvier prochain.